salut à tous bienvenue sur la chaîne les news la chaîne d'infos sur youtube alors n'hésite pas à nous rejoindre on est déjà plusieurs milliers à suivre l'actu people tous les jours ensemble hervé villard a une enfance particulièrement difficile petit rené villard de son vrai nom et orphelin de père élevé par sa mère jusqu'à ses six ans lorsqu'on lui retire à celle ci le droit de s'occuper de son fils il va alors grandir au sein de l'orphelinat saint saint vincent de paul situé à paris dans une atmosphère un petit peu délicate plusieurs fois il tente même de s'échapper sans succès malheureusement le petit rené villard est maltraité subi des coups de martinet est violé à de nombreuses reprises dès l'âge de six ans il laissait tomber le crayon se penchait et baissait notre braguette on se laissait un petit peu tripoter parce qu'on avait le droit des bonbons ça m'est arrivé mais pas avec des curés ça m'est arrivé en orphelinat même les juges vous savez dans les années 50 faisait des attouchements sur les enfants de l'orphelinat saint vincent de paul avait il confié au micro de rmc des paroles qui sont tout de même très difficiles à entendre la vie en dehors des murs de l'orphelinat n'est pas non plus réjouissante le petit rené villard est trimballé de famille d'accueil en famille d'accueil et à l'âge de 16 ans de chanteurs s'enfuient alors à paris où il passe son temps à fréquenter les prostituées du quartier de pigal c'est en étant invité à un vernissage alors qu'il n'a pas 18 ans qu'hervé villard rencontre celui qui fut le secrétaire de jamboulin daniel cordier celui-ci devient son tuteur légal et son mentor il encourage à prendre des cours de chant et à poursuivre dans la voix de la musique il est en suite repéré lors d'une audition et signe avec le label mercury records le début du succès la fin de la misère pour hervé villard qui a eu une enfance très compliqué qui a dû gérer ses souvenirs tout au long de sa vie et qui malgré tout a réussi à surmonter ses démons